Bonjour Youtube, j'espère que ça va bien. La campagne est presque terminée. Non pas du tout, c'est Maddy qui nous essayait dans mon chat. La campagne est à... On est à mi-chemin quoi, on a pris la moitié de notre objectif. On a un objectif ? On a pris la moitié. Laissez-moi vous montrer ça. On est partis. Je lance la game, on y va. On va kiffer. On va kiffer. En plus on sort d'une petite victoire avec le live, là on vient de relancer le live pour que tout le monde, les riches comme les pauvres, puissent regarder le live, voilà. Dans l'idée, c'est ça, donc oui, les riches comme les pauvres pourront regarder le live ce soir. Ça, ça c'est beau, ça ça fait plaisir, car nous avons relancé le live pour que tout le monde puisse avoir la qualité qu'il souhaite, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch. Ça a l'air de marcher, je vais te faire un petit changement dans mes boutons, veuillez m'excuser. Alors, on en était où la dernière fois ? Nous avions pris la moitié du royaume Azerail, donc la moitié de l'objectif, bien sûr. L'objectif, c'est d'avoir tous les territoires de Kuyaz jusqu'à Hans Fulik. Je vais vous le prononcez comme vous voulez. Et du coup, on a pris tout ça. Mais maintenant, l'Empire nous a déclaré la guerre. Alors, on peut avoir l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de territoires vu d'ici, mais en zoomant un peu plus, on voit qu'ils ont quelques châteaux par-ci par-là, là-bas aussi, là-bas aussi. Donc, il y a du travail à faire. Euh... Salut, frac, comment ça va ? Je viens de finir la rediff de hier pile à l'heure pour ce soir au top. Incroyable. Bienvenue. Attaque les Azerail et pas l'Empire MDR. Oui. Mais pourquoi MDR, Alex ? Il y a toujours des trucs irritants dans ce message, bandel. C'est fou. Pourquoi MDR ? Hein ? Il y a une raison pourquoi je tape l'Empire, non ? Il y a une raison, c'est que si je veux faire la paix, ça me coûte 9300 ! Donc, il n'y a pas de MDR qui tienne ? Merci à tous. Euh... Donc, d'abord, je les tabasse jusqu'à ce que la paix me coûte pas trop cher, et après, je fais la paix et je vais tabasser les Azerail. Bien sûr. Euh... Salut, salut par erreur, salut Azer. Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue le petit bureaucrate, hein. Salut, salut à tous. Après, tu t'attaches à des détails aussi, Captain. Il y a quoi des détails ? Comment ça y a des détails ? Dans ton message, tu mets, Attaque les Azerail et pas l'Empire MDR. Il n'y a rien de drôle. Rien de drôle ! Merde. Donc le MDR, c'est un MDR qui veut dire bouffon. Voilà, exactement ! Il y en a qui me comprennent dans le chat. Baliano Crevardo. Il a compris. Il a compris, lui. Alors, ne m'emmerdez pas, ok ? Je ne m'attache pas à des détails, moi ! Voilà ! Je sélie ! C'est faux. Je ne sais pas lire. Mais... Mais merde ! Et puis, c'est mon chat et je fais ce que je veux. La loi, c'est moi. La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Non, pas du tout. Eh bien, alors, il faut faire attention à ces messages, Alex. Non, mais peut-être que j'amplifie, bien sûr ! J'amplifie ! J'amplifie, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais... Tu as compris. Tu as compris. Euh... Logiquement, si tu veux devenir reine des Azérailles, tu vas devoir prendre tous leurs territoires. Même ceux appartenant aux impériaux qui les ont pris. L'objectif était de prendre, et j'avais bien précisé au début de la campagne, était de prendre tous les territoires Azérailles de base. C'est tout. C'est tout. C'est l'objectif de la campagne. On verra si on fait du bonus ou pas. On verra, on verra. En tout cas, pour l'instant. On est parti. On pourrait mettre nos petits prisonniers dans le château, mais... Mais bon, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. On va aller les vendre. On va aller les vendre. Et là, il y a combien de défenseurs là-dedans ? 51 ? Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux, mais... Ça suffira sûrement, j'imagine. Vas-y, chope quelqu'un. Chope-le ! Chope-le ! Attrape le mollet ! Vas-y, attaque à la cheville ! Bien. J'aimerais te demander si tu aimerais me rejoindre. Quel dommage, elle ne veut pas... Quel dommage, je vais devoir te trancher la tête. Quel dommage. Est-ce qu'il y a des malus de morale quand des soldats d'une même faction s'affrontent ? Pas du tout. Non. Rien de tel n'existe. Euh... Euh... Allons-y. Chaque fois que j'ai ce truc là où ça s'affiche tout en rouge, j'ai peur. Je me dis qu'il y a un full bug ou quoi. C'est juste qu'on spawn au bord de la map, quoi. Pas très joli. Sur Warband, si. Ah ouais, sur Warband, il y avait un truc comme ça ? Mais non. C'est faux, ça. J'ai voulu faire le combat, mais bon... Ça va vite se terminer, quoi. Qu'est-ce que je l'aime sur RTS Caméra. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore. J'adore ça. Du coup, il est en train de nous bourrer, le mec. Il est en infériorité numérique. Du coup, il nous bourre. C'est genre la dernière charge héroïque, quoi. Ils arrivent tous en criant avant de crever, quoi. Je me fais défoncer. Bon, on envoie tout le monde charrier. De toute façon, je sais pas pourquoi je m'emmerde. Je me crois sur Banner World Online. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne l'aggro des troupes. Pas du tout. Je suis la reine, ici. Il faut que j'installe le RTS aussi. Eh oui ! Et d'ailleurs, le RTS, paf ! Si vous voulez l'installer, ça y est ! Je vous envoie maintenant dans le chat le bon lien pour télécharger le RTS Caméra. Jusqu'à maintenant, lorsque je vous partageais mes liens dans le chat. Ce que je viens de faire actuellement. Euh... C'était pas le bon lien pour le RTS Caméra. C'était le lien du mode officiel. Sauf que le mode officiel n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Donc... Euh... Et il y a un autre modder, d'ailleurs, du coup. Qui a repris le mode officiel et qui en a fait sa version à lui. Mais qui est mise à jour pour les dernières versions du jeu, du coup. Donc là, c'est cette version-là que je vous ai envoyé. Voilà. Le lien est dans le chat pour ceux que ça intéresse. Alors... Un seul blessé, c'est déjà de trop. C'est déjà de trop contre une armée comme ça. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. J'ai senti dans les duels qu'on a fait avant, là, que... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il faut... Il faut se réveiller. Le réveil par la méditation. Non, ça va. Moi, on dorme bien ces conneries. Euh... Bonjour, je viens d'arriver. Ça parle d'un lien. Euh... Oui, on parle du mode RTS caméra. Qui est disponible dans le chat. Euh... Alors, on attribue la ville. Mais à qui ? Château. À qui ? Alors, lui, il ne m'aime plus trop. Euh... Euh... La relation est vraiment dégueulasse. Bon, lui, il a un château. Lui, il en a un. Et lui, il en a un. Il a déjà le marif, lui. À lui, ça serait quand même le mec... Je vais plutôt l'attribuer à lui. Il habite juste à côté de ce château. Ce qui veut dire, je pense, qu'il ne va jamais trop y aller, en fait. Et comme il est vraiment excentré, ce château. Je préfère qu'il passe son temps à la ville à côté. Bref. Je préfère ce choix-là. Euh... On s'est fait péta une de nos top. Une de nos... De nos... Un de nos seigneurs. Super. Non, je ne libère personne, moi. Je veux bien libérer la personne que vous venez d'emprisonner, bien sûr. Euh... C'est quoi la différence entre le RTS Camera, Command System... Euh... Et le RTS Camera. Alors là, il faut télécharger juste le RTS Camera si vous voulez jouer au mode de base. Et le Command System. C'est tout marqué dans le lien. Euh... Bon, c'est en anglais, mais... Euh... C'est certes en anglais, pardon. Euh... Mais, ouais, du coup, c'est... Euh... Le Command System, c'est un... C'est un truc par-dessus le RTS Camera. Qui vous permet de donner des ordres avec euh... Vraiment comme si vous jouiez, en fait, à Total War, en fait. Vous commandez vos troupes avec euh... Les clics de souris. Vous pouvez cliquer sur une unité, faire clic droit pour l'étendre. Euh... Cliquer sur les cartes d'unité pour les contrôler. Et vous pouvez donner l'ordre à une unité d'attaquer... Une autre unité ennemie, juste en faisant un clic molette. Euh... Ce qui n'est pas possible de base. De... De manière euh... Distante, vous voyez. Moi, moi je peux utiliser cette fonctionnalité dans le jeu. Enfin, on peut utiliser cette fonctionnalité dans le jeu. Mais simplement en disant à notre infanterie, par exemple, si on veut... Si on veut, par exemple, que notre cavalerie attaque seulement les archers ennemis. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prendre les cavaliers. Les envoyer proches des archers. Qu'il n'y ait pas d'infanterie, de cavaliers ou quoi que ce soit d'autre autour. Et à partir de ce moment-là, on fait F1, F4. Et normalement... Les... Les cavaliers vont taper seulement... Les archers. Sauf que... Si vous faites... Enfin... Voilà. Pour faire ça, il faut demander à nos troupes de se rapprocher. Et en général, elles attaquent en formation l'armée ennemie qui est euh... La formation ennemie qui est la plus proche d'elle. Ok ? Je prends ma cavalerie. Je lui donne l'ordre d'attaquer une seule formation. Elle va attaquer la formation qui est la plus proche d'elle. Mais si j'avais voulu qu'il focus la cavalerie qui est derrière une formation, vous voyez. Imaginons que je veux que ma cavalerie focusse la cavalerie ennemie. Mais qu'il y a une formation ennemie qui sépare ma cavalerie et la cavalerie ennemie. Genre la ligne d'infanterie. Et bien ça, c'est pas possible dans le jeu de base. Euh... Et en fait, juste le commande système permet tout simplement de pas s'emmerder à dire... Tu vas proche d'eux et puis après tu les attaques, tu focus bien eux. Ah non, ça marche pas trop. Revenez, attaquez eux. Bon bref. Il y a juste à prendre la souris, cliquer sur la formation ennemie. Et ils vont attaquer que cette formation et c'est tout. Euh... Donc ça marche bien quoi. C'est bien sympathique. Euh... Ça marche pas pour les archers par contre. Ça marche que pour les troupes emménées. Ça aurait été mon grand rêve que ça marche avec les archers. Mais ça ne marche pas comme ça. Euh... 18 morts ! Ah non, c'est chez moi. J'ai rien dit. 4 morts. C'est chez le méchant, pardon. Euh... Pour les nuls en anglais, utiliser DeepL. C'est vrai que DeepL c'est pas mal comme site. De traduction et tout. J'ai pas trouvé mieux. Après euh... De traduction... Moi je travaille avec mais euh... Je sais pas s'il est possible de traduire une page entière avec ce système là. Avec ce site là. Sinon il faut faire des copier-coller quoi. Sur Google Chrome vous pouvez faire clic droit et traduire une page. Sur Chrome vous pouvez faire ça. Regardez Nexus. Hop. RTS. RTS caméra. Hop. C'est celui-là. Vous arrivez avec Google Chrome. Clic droit. Traduire en français. Et là ça vous a tout traduit en français. Et vous pouvez lire. C'est pas mal non ? Vous pouvez appuyer sur L. Et décocher. Activer la formation spécifique à l'attaque. Pour désactiver cette fonctionnalité. Vous voyez c'est pas... C'est des traductions ok quoi. Un mode pour Mountain Blade de Manor Lord qui fournit une caméra gratuite. RTS ça l'a traduit par gratuite. Bon. Et plus de fonctionnalités au combat. Euh... Non franchement c'est des traductions ok. Pour comprendre le truc quoi. Si vous êtes mauvais en anglais. Après si vous voulez pas utiliser Google Chrome. J'imagine que c'est pareil avec les autres euh... C'est un clan de mercenaires. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. De grâce. Et pour gagner ! Hop là ! Des petits mercenaires qui ont rejoint le royaume de Dja Dja. Quels sont leurs euh... Hein ? Ça va. Ce ne sont pas des mecs qui vont se frustrer si euh... Si je commence à ne pas piller les villes et tout. Je crois. De ce que j'ai compris. Euh... Donc c'est bien. Je suis content. Qu'est-ce qu'on prend maintenant euh... Je sais pas moi. On va faire au pif hein. On prend les villes. Oh je peux les attribuer à mes seigneurs hein. On va prendre les villes et les attribuer à nos seigneurs. Le mode 6 Star Wars Fix fonctionne aussi sur la 1.6.5 ? Oui. Oui. La réponse est oui. Euh... Il me semble qu'il marche un peu moins bien. De ce que j'ai vu de certains postes. De certains postes que j'ai vu sur le... La page du mode. Il fonctionne un peu moins bien que dans les anciennes versions. Mais moi je joue avec. Et comme vous pouvez le voir. Ça marche très bien. Euh... Que ce soit sur la 1.6.5 ou la 1.6.4. Là je suis à 1.6.4 pour le coup. Mais euh... Mais je pense que tout ira bien. J'ai vendu un seigneur. Je voulais pas faire ça. J'ai trompé. Quelle erreur. Oh là là il m'attaque avec une armée de 400. Ça ne veut rien dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse que vous vous faites... Oh mais c'est... C'est quoi ce paysan qui... Qui gère l'armée impériale ? Qu'est-ce que... J'ai rien hein. J'ai rien contre le bas peuple hein. Bien sûr. Mais... Mais... Un minimum. C'est tombé si bas. La nation de Hercule. C'est fou. Après c'est vrai qu'ils ont plein quoi. Euh... Capitaine fera tuer un jour un live de 12 heures. Euh... Sûrement. C'est même sûr. Mais... Pas tant que je ne suis pas partenaire. Car... Si je fais ça. Ça va bousiller toutes les stats de la chaîne. Voilà si... Si on rentre un peu dans le détail mais... Mais le jour où on sera partenaire... Ouais moi j'aimerais beaucoup faire des streams. Genre... Je vous l'ai dit plus d'une fois. Des streams où par exemple pendant une semaine. Je prévois de pas travailler sur les vidéos Youtube et tout. Et on va... Passer une semaine à streamer un jeu. 24 heures sur 24. Tant que j'ai pas terminé les jeux par exemple. Vous voyez. Euh... Mais bien sûr ça ne passera pas par dessus les lives Mountain Blade. Mardi, mercredi, dimanche. Euh... J'ai vraiment envie de dédier ces lives là du Mountain Blade maintenant. Sur ma chaîne. Et dès que je veux faire autre chose ça sera en plus. Sur... Enfin je dis pas qu'on va jamais faire... Autre chose que du Mountain Blade à ces horaires là mais... Il faut que ce soit des concepts que j'ai bien travaillé en général. Et en général c'est plutôt du Mountain Blade ces trucs là. Peut-être qu'il y aura du Total War assez... À ces horaires là des fois mais pour l'instant... Je suis pas prêt de repartir sur un Total War... De si tôt. Donc euh... Dans l'idée. Voilà. Donc il y aura des lives de plus de 12 heures à ce moment là quoi. Quand je ferai des grosses sessions de jeu sur un... Sur un... Un jeu que je veux terminer rapidement en gros. Enfin rapidement. Je sais pas si je veux terminer rapidement ou quoi mais... Quand on fait un marathon sur un jeu en gros. Typiquement j'aimerais beaucoup faire ça sur le jeu Kingdom Come Deliverance. Un jeu que j'ai commencé. Et que je n'ai jamais fini. Au moment de sa sortie. Et que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup beaucoup. Mais c'est juste que c'était à une époque où le jeu est sorti. J'étais en licence informatique. J'en branle les pains une. J'avais passé deux semaines à jouer au truc non-stop. J'avais fait une overdose quoi. Euh... Et du coup je travaillais plus machin. Donc j'avais arrêté. Et euh... Et depuis j'ai jamais relancé le jeu en fait. Mais j'avais adoré. J'avais pas beaucoup avancé dans la quête principale pour pas me spoiler. J'avais fait 2, 3, 4 secondaires. Je prenais bien mon temps. Je jouais RP et tout. C'était un très très bon jeu. J'avais beaucoup aimé. Mais euh... Voilà. J'aimerais le refaire et... Et faire ça en live. En une semaine là. Claquer... Claquer moult et moult heures de jeu. Euh... D'affilé. Et on termine ça en une semaine quoi. Et faire ça avec tous les jeux. J'aimerais faire ça avec tous les jeux que... Que j'ai envie de terminer quoi. Des jeux plutôt solo en général. Sauf si je veux tryhard sur un jeu multi. Un jour je sais pas. Et là on va très loin dans le futur. Enfin ça arrivera pas tout de suite. Moi je l'ai recommencé plus de 6 fois. Tu l'as terminé les 6 fois Malik ? Ou juste t'as recommencé à chaque fois et... Et t'as jamais terminé. Bien sûr je vous invite à ne pas me spoiler dans le chat. Tu voudrais pas streamer Napoléon Total War une fois partenaire ? Euh... Je sais pas trop... Euh... Je sais pas trop... J'ai un concept en tête en fait pour Napoléon Total War. Mais euh... Mais euh... Pour l'instant euh... J'ai pas le temps de le mettre en place quoi. Et euh... J'ai juste streamer du Napoléon pour faire du Napoléon. Bon. J'suis pas sûr que ça intéresserait énormément énormément de nous. Et moi j'adore le jeu hein. Donc euh... Hiro jouer ça sera avec plaisir. A voir, à voir. Un chat team solo ou team multi. Pourquoi forcément euh... L'un ou l'autre. On peut être les deux. Moi je pense être le... Le parfait joueur qui aime autant les jeux solo que les jeux multi. Parfait exemple plutôt. Parfait joueur. Je pense être le parfait joueur. Voilà. Le parfait joueur. Non non. Le parfait exemple d'un joueur qui aime autant les... Les jeux multi que les jeux seuls. Juste je recherche différentes choses dans ces deux... Types de jeu. On a meilleur dessus ou on a meilleur dessus ? Donc maintenant qu'on a défendu notre petit territoire euh... Voilà. On va continuer l'assaut hein. On va continuer l'assaut. On va... On va... On va terminer leur dernière ville là. C'est ce qui leur apporte des trucs je pense. Est-ce qu'il y a moyen de trier les villes ? Des impériaux ? Culture. Ah mais non mais du coup c'est culture. Ça marche pas. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais aimer par royaume mais là c'est juste la culture. Donc ça va me sortir toutes les villes impériales. Mais euh... Sans compter le... Qui les tient quoi. Donc non ça marche pas. C'est ce que je voulais faire. Dommage. Euh... Mais on est d'accord que bon c'est bien les villes qui leur apporte le plus de sous. Les châteaux n'ont pas plus de 2000 de prospérité. Absolument. Les châteaux ils sont flingués. Ils sont flingués de fou. Bon bah allez. Allons sur les villes. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je pense que c'est le meilleur moyen de leur mettre un grand coup et... Et qu'ils nous laissent tranquille. Hop là. Euh... Est-ce que j'ai un petit château, une petite ville, un truc à filer là ? Qu'est-ce que j'ai comme territoire ? Eh j'ai un château ! Garontor il est où ? C'est celui-là. C'est ce petit château que je peux donner. On avait voulu faire ça la dernière fois hier. On voulait créer notre propre clan. Alors j'aimerais vous élever dans la société madame. J'aimerais vous donner un petit château. Voilà. Profitez bien. Et surtout venez au combat. Alors. Encore une fois. L'inspiration nous manque. J'y réfléchis très longtemps au nom que j'aurais pu donner à ce clan. Mais voilà aucune idée me vient. Du coup. Allons chercher là où il y a le plus d'inspiration. Allons-y. On va prendre la chanson de Jadja. Le clan Katin. Le clan Katin. C'est très très bien. C'est parfait. C'est parfait je trouve. Merci. Merci de me rejoindre. Vous vous nommerez dorénavant le clan Katin. C'est parfait. C'est parfait. J'ai des prisonniers à vendre. J'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai commencé à streamer. J'ai commencé à streamer. Il y a. Il y a. Un an et demi. C'était. 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 Le jour de la sortie de Banerland. Le 30 mars. 2020. 2020. Mais j'ai pas streamer. Tout. Comme je le fais actuellement. Trois fois par semaine. De manière régulière. Depuis. 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 Cette date là. Je stream de manière régulière. Comme il faut. On va dire. Depuis. Début de l'été. Depuis. Début juillet. Est-ce qu'il y a trouvé un petit. Un petit. Compagnon là. Il semblerait qu'il y en ait. Est-ce qu'il y en ait un qui serait. Azeraï. La réponse est non. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Est-ce qu'il y en a un avec des bonnes compétences. Non. Rien du tout. Il y a R. Je sais pas si je prends les compagnons là. Dans l'idée. J'aimerais. Avoir un compagnon. Pour le moment où je vais prendre des territoires chez les Azeraï. Ou même ici. Ouais. Je vais prendre un compagnon. Impériale. Et puis ça le fera bien quoi. Bonjour Monsieur. Non mais lui il a pas d'honneur. Non non non. Il faut que j'arrête de faire ces conneries là. Prendre les mecs qui ont pas d'honneur. Et puis après ils vont me tirer à la gueule quand je vais pas piller les vides. Non 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 non. Hors de question. C'est hors de question. Tu fais quoi dans la vie toi ? C'est quoi ta culture ? Empire. Parfait ça. Parfait. Non mais ils ont tous aucun honneur. Aucune dignité. Éducation de merde. Non mais ils sont tous comme ça. Je vais m'énerver. Mais quoi ? Ils sont tous cruelles. C'est tous des... Tous des petits connards. Les petits cons. Mais quoi ? Y'a 15 mecs dans la taverne qui sont de l'empire et qui correspondraient à mes besoins. Ils sont tous des trous du cul. C'est pas des compagnons c'est des marchands. De quoi ? Ah putain le con. Oh le con je suis pas rentré dans la taverne. Je suis... C'est... C'est moi le trou du cul. C'est moi. Eh oui. Bonjour à tous. Bah écoutez on va leur poser des questions. Ah quelqu'un d'honorable. C'est un surgien. Un surgien. Loin de moi de recruter au faciès. L'idée de recruter au faciès mais... C'est un surgien. Non mais c'est les impériaux. Il faut les exterminer de cette terre. Ok. Non mais vlendien elle. Empire. Voilà. Voilà quelqu'un de bien. Bonjour madame. Rejoignez moi. Girl power. Voilà c'est bien. Rejoignez le royaume de Jadja bien trop. Vous serez riche. Et vous aurez moult soussous dans la popoche. On y va. Habitatis pardon. On va attaquer. Comment ça j'ai des troupes qui désertent ? Qu'est-ce qui... Qui... Quoi ? Mon armée était trop grosse ? J'avais recruté une troupe ? Peut-être. 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 Non mais j'ai recruté des... Des... J'ai pris des... J'ai pris des pecknois à la taverne c'est ça ? Je crois que je me déteste. Je crois hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Miniature de merde là. Les textures sont dégueulasses. J'avais déjà remarqué en fait. Les textures sont dégueulasses. Des armures des mecs là-dedans. Sinon c'est avec le hotfix qu'ils ont fait dernièrement. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès pour que les temps de chargement dans les menus soient moins longs. Mais c'est dégueulasse. C'est moche. C'est moche. Tant pis. Plus 10. On monte à 94. Il me manque une troupe. On va récupérer ce looter. On va pas acheter un looter quand même. On va pas prendre un looter merde. Loin de moi l'idée de recruter au faciès bien sûr encore une fois. Mais c'est un looter quoi. C'est un looter. Ouais. Fatigué le Capitaine. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu aujourd'hui là. On va passer une journée, voilà. C'est Battlefield, ça m'a fatigué. Amitatis, allons-y. Tu as pris des miliciens et bandits après une bataille. Ah oui mais j'avais ma limite de troupe qui était au max. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tant pis, tant pis. Oui, il est content. Regardez, je vais y sauver les miches. Non, il me semble qu'il allait gagner haut la main la bataille pourtant. On va prendre ce petit légionnaire et ce petit cavalier à piquer des hannetons. Et là, on prend la bouffe. La bouffe. Et le reste, on laisse pour l'expérience. On continue. Cataclope, cataclope, cataclope. Offre de rançon. Je ne libère personne. Personne ne sera libéré, délivré. Tout le monde restera enfermé, séquestré. Voilà. Enfermé. Séquestré. Vous ne sortirez, oui, jamais. Enfermé. Séquestré. Excusez-moi. Alors, Amitatis. On y va. Le siège va se faire sans... Toi, les villages se font piller. Ils sont en train de me niquer mon économie, ces petits vêtards. Ils sont en train de me niquer mon économie. Je vais m'énerver. C'est fou. C'est fou d'être comme ça. Oh là là. Venez faire un combat en face-to-face, armé contre armé. Je vous défonce et voilà. Ça suffit, cette guerre de guérilla de merde. Oh. Les batailles rangées. C'est ça. C'est ça qui compte. C'est comme ça qu'on montre la gloire. Coolstein, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bon allez, Amitatis. On fait ça vite, on fait bien fait. Paf paf. Terminé. Si vous voulez. Mon anglais ne doit pas être vraiment bon. C'est trop beau qu'on améliore. Ils sont beaucoup plus parce qu'il y a des seigneurs dans le château. oui oui ça m'emmerde oui 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 comment je fais pour les faire sortir là comment je fais pour les sortir sortez de là philippe bonsoir captain comment ça se passe ça se passe très bien on est en mode chillax on tabasse les impériaux qui nous cherchent un petit peu des noises là c'est la guerre où on tempo et on se consolide notre notre royaume avant de passer à l'étape suivante bon là il y aura un groupe de 80 en plus dans le château c'est mieux c'est mieux ils sont 500 au lieu d'être 600 et quelques c'est mieux merci kevin pour ce follow merci les normands le normand pardon pour le follow merci à vous deux se retrouve dans les prochains live merci beaucoup le normand tu avais déjà déjà follow non c'est un autre le normand je sais pas tant pis tant pis merci encore on va bombarder un peu non bombarder ou pas je sais pas j'ai envie de faire c'est juste ces trois armes de siège et on y va quoi plus une petite catapulte de feu pour pour les petits tirs du plaisir au début quoi je pense qu'on va faire ça je pense je pense il veut que je recrute des prisonniers ce n'est pas dans mon ce n'est pas dans mon ça ne fait partie de mon code d'honneur de recruter des prisonniers Renathorque merci pour le follow merci à toi on se retrouve dans les prochains lives profite bien de celui ci merci beaucoup alors on bombarde ou comment ça se passe je tire avec la catapulte et au dernier moment je la retire ouais non là ils vont construire leur baliste donc on y va je vais juste sauvegarder au cas où on ait un petit crash une mauvaise surprise suite au dernier patch de tailward qui dernièrement a pour habitude de casser son jeu enfin dernièrement tailward qui a habitude de casser son jeu depuis le début donc on sauvegarde et on va voir cohésion effectivement cohésion cohésion quand tu nous tiens à l'équation Petite armée à améliorer quand même là avant de partir au combat voilà on n'est pas beaucoup aux autres jours mais tant pis y'a pas de problème bienvenue à tous merci à ceux qui sont là faut rater de courir après les chiffres là c'est fou tous les viewers sont à chaque fois qu'on fait un live où il y a un petit peu moins de monde ou quoi vous êtes déjà beaucoup vous êtes 75 sur mon tableau de bord c'est très bien incroyable merci à tous à chaque fois qu'il y a un petit moins de monde vous êtes là ah y'a moins de monde aujourd'hui ah non c'est pas grave tant pis on kiffe on est en communauté pure estreint on est entre nous on kiffe voilà pas de problème c'est pas parce qu'on est pas 500 pour faire une fête que on peut pas s'amuser à 2 ou 3 vous voyez voilà c'est tout c'est tout bon alors la forte y'a une couille dans le potage pourquoi je peux pas bouger ma caméra ma fucking caméra bon attendez attendez y'a un délire là qu'est ce que c'est les textures qui chargent qui chargent tellement quand je m'avance qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont branlé qu'est ce qu'ils ont branlés c'est le world les murs qu'est ce que c'est que ça je la texture chelou je recule c'est dégueulasse c'est immonde on voit le clipping partout c'est elle ressemble à rien la forteresse et ils ont changé les textures elle ressemblait pas à ça avant mais ils ont changé les murs impériaux ça a jamais ressemblé à ça un mur impérial dans le jeu qu'est ce qu'ils ont branlé qu'est ce qu'ils ont fait je vous montre vite fait parce que peut-être que vous vous rendez pas compte Empire Siege vous avez pas le droit la bordel YouTube on va bien trouver un siège où on voit les murs d'une forteresse impériale la bordel je vais devenir fou voilà ça c'est des murs impériaux avec des belles pierres taillées et tout qu'est ce que c'est que cette merde qu'est ce que c'est que c'est c'est un bel étron je suis d'accord mais mais un étron ça reste de la merde putain il faut en plus je dis un disclaimer avant le lancement de la bataille il arrive souvent que Tellwars fasse du caca sur ses hotfix et sur ses mais qu'est ce que c'est moche c'est hyper moche c'est hyper moche putain ils ont reconstruit là vite fait c'est Tellwars qui a voulu faire ça c'était pas marqué dans le patchnot en plus regardez à chaque fois que je bouge à chaque fois que je bouge la texture elle recharge je suis outré je suis outré j'essaie d'augmenter la qualité du jeu pour rase la ville et radique ça du paysage on va essayer on va essayer de faire ça allez aux petites cataputes là on va quand même se mettre on va essayer de s'éloyer de la forteresse parce que de près comme de loin ça pique les yeux c'est terrible oh les gars vous vous abusez de fou là heuuuummmmm c'est moche mais oh allez faut que j'arrête de faut que j'arrête de penser à ça c'est vraiment il fait beau aujourd'hui il faudrait pas qu'il fait beau il fait beau là on essaye de tirer sur la catapultée en roue vous êtes prêts ? c'est maintenant beaucoup trop haut Beaucoup trop. Les sures sont dégueu, tant pis. La campagne termine. Encore trop ? Mais non. Je crois que c'était parfait. Faut juste décaler un tout petit peu. Un tout petit peu à gauche. Adieu les amis. Ce n'est qu'un au revoir. Ok. C'est beaucoup trop à gauche. Je tiens à côté de la tour. Oh mais c'est nul, c'est nul. Allumer le feu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Oh j'ai tabassé le mec juste derrière mais j'ai pas tabassé la catapulte. Il y en a marre. D'autant plus que ça ne sert à rien ce que je fais. Oh ! Je vous vengerai les copains ! Je vous vengerai ! Ah voilà ! On a touché la catapulte ennemie, elle est maintenant détruite. Elle nous fera plus de dégâts. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tirer là, à cet endroit-là, ça peut être pas mal. Allez, on va aller au corps à corps. On va y aller. Regardez, hop. Téléportation. Merci, Tony Ho, pour ce follow. Merci à toi. Il faut pousser les gars ! Pousser ! Putain, ça secoue. Ça secoue très fort. On y va pousser ! On y va pousser ! Ils vont m'éjecter, ils vont m'éjecter en dehors du bordel. Oh ! Le cataphobe, j'arrive pas à le frapper. On y va, là-bas ! On va leur montrer, c'est qu'il est patron. Il y a un mec qui s'est envolé là-dedans. Envolez-moi ! On va descendre. Là, je saute ! Je lui lance un petit coup de ma tête, là. Aïe ! Un petit coup dans ma tête. J'ai été déconcentré, j'ai été déconcentré. Parce que j'ai la manette qui est branchée. Et à chaque fois qu'il y a un... Ça tape. Bah, la manette, elle vibre. Donc, on débranche sa manette. Ah ! Et ça a fait tourner ma caméra n'importe comment. Et alors... Où est-ce qu'on va continuer le petit combat, là ? On va pouvoir faire un flank de ce côté-là, visiblement. On va jouer à l'arme à deux mains. On va jouer à l'arme à deux mains. On va faire un massacre. J'ai joué à la manette. Euh... J'ai tenté de jouer à la manette à Battlefield, c'est-à-dire qu'il m'a dit. Pour utiliser les véhicules. Voilà. Utiliser les hélicoptères et les avions. Voilà pour l'anecdote. Mais euh... Le jeu est jouable à la manette, hein. Je sais pas si vous savez, ça. Est-ce que vous saviez que Bannerlord est jouable à la manette ? Regardez, je vous montre ça à 5 minutes. Anecdote. Regardez. Hop ! On branche. La Xbox ! Ok. Et là, je me bats avec la manette. Regardez, je... Caméra à droite. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et là, holocopter ! Holocopter ! C'est fou. C'est fou. C'est tout de suite une question de timing pour le holocopter. J'arrive à le faire à la manette, c'est fou. Quand on appuie sur le joystick, ça nous met à la première personne. C'est fou, ça. Et avec gâcher de gauche, vous faites les parades. Je crois qu'ils veulent en faire une fois sur la console. Ouais, ouais, de ouf. C'est ce qu'ils veulent faire. Et là, vous voyez, quand on appuie sur échappe. J'ai le joystick. Et je vais chercher les trucs. Hop ! Je vais essayer de comprendre comment on fait. Comment on fait pour quitter la bataille ? C'est quoi la touche tab ? B ! Hop ! Hop ! Ok. Allez, on se fait 5 minutes à la manette pour voir, là. On se fait 5 minutes à la manette pour voir comment ça donne. Ah, regardez, là ! Hop ! Hop ! À la manette ! Qui termine la version PC avant, mais bien sûr, Julien... Je ne vois même pas pourquoi tu mets des pleins d'exclamations dans ton message. C'est une évidence. C'est évident qu'ils vont faire ça. D'abord, ils terminent la version PC et ensuite, ils sortent la version console. C'est évident. Regardez ! Regardez ce combat en arène. Ce combat de château. On va le faire à la manette. En mode chillax ! En mode chillax ! C'est parti ! Hop ! Alors déjà, j'appuie sur le joystick pour me remettre à la fin de personne. Hop là ! Gâcher de gauche pour parer ! C'est parti ! Alors lui, c'est un pote. La caméra, elle ne bouge pas vite. Comment on change d'arme ? Comment on change d'arme ? Y, X ! Ah ! Flèche du haut, flèche du bas, flèche de gauche ! Non, je ne sais pas ! Comment on change d'arme ? Comment on fait ? Ah ! Ah ! X ! Y ! Non ! Euh, non ! Ça, c'est le menu ! Comment on change d'arme ? Ça, merde ! Dégachez ! Dégachez ! Je vais devenir fou ! Je vais devenir fou ! J'arrive pas ! Bon, tant pis ! On ne va pas utiliser l'arc ! On ne va pas utiliser l'arc ! On y va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La molette ! Ah non ! C'est pas la molette, là ! Hop ! On y va, on y va ! Oh ! Voilà ! Mais même à la ménage ! Je vous dégomme, moi, tous ! Hop ! Vous voyez, ma vision tourne très lentement, mais... Ça ne dérange pas, en fait. Ça ne dérange pas du tout. C'est même, vous voyez, c'est même beaucoup moins saccadé. Je suis sûr que, pour vous, à regarder, c'est plus sympa. Oh là, là, là... J'ai du mal à tourner à la caméra, mais... Allez, vas-y ! Ah ! Couillot ! Pour tourner, pour se retourner et partir derrière, c'est vraiment le... On est vraiment sur un camion qui tourne, quoi. C'est pas évident, quoi. Vraiment, là, j'ai un ennemi qui arrive derrière moi. Là, je dois tourner. Là, 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 je peux frapper. C'est compliqué, quand même. Mais... Mais il y a un vrai truc de... C'est vachement agréable à jouer. C'est vachement agréable, c'est vachement fluide. Mais bon, je vais pas trop jouer... Regardez ça. R, B, L, B. L, B, paf ! Je prends tous les prisonniers. L, T, je prends toutes les troupes d'un coup. Putain, c'est propre, hein ! Il va falloir que je fasse une review. Regardez ! Hop ! J'ai toutes les troupes. Putain, c'est lourd ! X. Ça y est, on va jouer à la manette au jeu. Hop, je prends tout. X. Voilà. Pas besoin de cliquer sur des boutons ou quoi. J'ai des raccourcis avec la manette. Et là, attendez, je crois qu'il y a une histoire de... Voilà. Je suis pas obligé de m'emmerder à bouger du jeu comme ça. Je peux faire avec les flèches directionnelles, ici. Hop, hop. Je descends sur les trucs du menu. Show mercy. Ah. Voilà. Hop. Et là, je suis dans le menu de ville. J'appuie sur les flèches directionnelles. Putain, c'est sympa. C'est... C'est... C'est fluide et tout, quoi. C'est vraiment plus stylax. Plus stylax. Peut-être qu'on se fera une autre bataille. Juste pour le fun. Mais je veux pas... Je veux pas faire tout le temps un live à la manette pour le fun, machin. Parce qu'il y aura un truc... Ce sera un live dédié. Genre, on fera un live que manette. Pour tester si le gameplay manette est vraiment cool. On fera des... On... On testera, quoi. Au moment où le jeu sortira ou que la sortie console se rapprochera. On fera ce test-là pour... Pour donner notre avis. Hum... On voit les prisonniers. Est-ce que j'avais chopé un... C'est quand même bien la manette. Clavier sourit, quand même. C'est quand même pas dégueu le clavier sourit. Il faut l'avouer, il faut l'avouer. C'est un autre délire, quoi. C'est plus... T'es plus concentré, quoi, je trouve. Pas besoin de taper sur des touches quand tu peux appuyer sur les boutons. Non, mais je voulais dire, là, il y a un raccourci. Là, je peux pas appuyer en une touche. Genre, faire passer toutes mes troupes de là à là. Je peux pas le faire en appuyant sur une touche du clavier, quoi. Là, il faut que je ramène ma sourit ici, que je fasse ça, vous voyez. C'est ça que je veux dire. J'essaye de trouver des... J'essaye de trouver des bons points à jouer à la manette. On voulait pas trop, ça va, ça va. Je sais qu'on est tous en mode PC Master Ass dans ce chat. Un petit commandement de troupe à la manette ? Bah ouais, c'est ce que j'ai envie de tester avant la fin de ce live, maintenant. J'ai envie de faire un petit commandement de troupe à la manette pour voir le délire. Allez, je vends tout le monde. On achète les petites recrues. Et on va juste attendre un petit peu dans le château. En attendant de pouvoir l'attribuer. Est-ce que je peux gérer la ville ? Est-ce qu'il reste des trucs à construire ? Absolument, il reste des trucs à construire. Aaaah ! C'était une ville tier 2 ! Donc pourquoi... Peut-être que ce bug de texture y est depuis un petit moment, en fait. C'est juste qu'on est jamais tombé dessus. Je suis désolé, c'est pas la gueule de mur tier 2. Si c'est le cas, il y a un problème, Tellworth. Je pense, mais... Mais bon. Je sais pas. Heu... Donc on attend encore un peu. Non voilà, c'est bon. On peut l'attribuer à la ville. On va l'attribuer à qui ? Et ben je vais me l'attribuer. Et je vais la donner en créant un nouveau royaume. Ils ont pas fait l'enduit là. C'est vrai qu'il manquait un truc, il manquait l'enduit quoi sur les murs. Attire 2 murs dégueulasses. Ben il semblerait. Il semblerait que ce soit ça. Hum... J'hésite, j'hésite. Lui il m'aime bien et tout je pense. Oui. Parce que là je peux pas créer un clan en fait. Je peux pas le faire maintenant. Car j'ai pas assez d'influence. Et ça viendra pas avant un petit moment je pense. Et cette ville elle va juste me coûter des sous en fait. De toute façon on est en guerre que contre eux. Donc non, je me l'attribue. J'ai une chance de m'attribuer le château donc je me l'attribue. De m'attribuer la ville pardon. C'est une ville que je garde en stock pour créer un nouveau clan après quoi. Ce sera bien. Continuons. Allons à Poros. Est-ce qu'on peut placer un petit peu plus de troupes en garnison s'il vous plaît ? On a 50 mecs en garnison là. Ah... Y'en a qui ont été placés. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va gérer la garnison. On va en mettre un petit peu. On va en mettre un petit peu de nos troupes. Je me rappelle de l'époque où je jouais et il n'était pas possible de mettre des troupes en garnison grâce à nos armées. Du moins les seigneurs mettaient beaucoup moins de troupes en garnison. Et euh... Et je me rattrape avec des armées entières et je bourrais tout dans les villes pour les défendre. Après peut-être que c'était moi qui jouais mal aussi. Je me rappelle plus mais... Je sais plus si c'était une fonctionnalité qui manquait ou si c'était juste moi qui jouais mal. Peut-être que c'était un mélange des deux aussi. Mais euh... Et maintenant on est ok quoi. Hop. Poros c'est parti. On va leur prendre l'heure de ville. Il en reste plus qu'une. Euh... Non je n'accepte pas. Je n'accepte pas. On y va. Au galop. J'en ai marre qu'ils me pillent tous mes villages là. J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai plus de bouffe, attendez. Il a fait de revenir au final. Voilà. Pas mal ça. Pas dégueu. Who's are you ? Tu vas décéder. Oh les villageois ! Non ! Non mes petits enfants ! Mais Metax qui s'envolent ! Metax ! Très déçu. Euh... Est-ce que je la fais ? On est nuit. Est-ce que je vais avoir beaucoup de pertes ? Peut-être bien que oui. 10 morts. 10 morts quand même. 10 morts. Mort. Faut que j'arrête de faire des blagues de merde. Euh... 10 morts oui donc euh... J'aurais dû la faire. C'est pas négligeable quand même. 10 morts. Allez on y retourne. Pause. C'est tout droit. Let's go, let's go. Comment ça il est venu jusque là ? Il pouvait aller tout droit ici ? Des fois le fait de cliquer sur une ville. Ca nous fait pas forcément prendre le chemin le plus rapide quoi. Ca nous fait prendre le... C'est cool ce temps. C'est cool ce temps de suivre... De me suivre dans ma connerie. Euh... Qu'est-ce que... Quoi ? Tu fiches ma gueule ? Il m'avait pas rejoint lui ? Et bah... J'ai au moins... Il est de retour avec moi. Mais euh... En fait les mercenaires me coûtent cher en influence à ramener dans mon... Dans mon armée. Donc ça m'emmerde pas mal. Peut-être que je peux leur donner un peu d'influence comme ça pour qu'ils restent avec moi. Ca fait vraiment pas beaucoup hein. Vraiment pas terrible. Bon tant pis. J'ai pas besoin de plus de troupes dans mon armée de toute façon là. J'ai pas envie de perdre mon influence à... A les appeler. En les appelant. Parce qu'aussi si je les appelle... Pour remonter la cohésion de toute mon armée ça va me coûter beaucoup plus cher en influence. Et ça c'est pas quelque chose que je souhaite. Euh... Incroyable. J'en ai marre ! Arrêtez de me proposer des... Des rançons pour des... Des gens que je ne vous donnerais jamais ! Ca suffit ! Oh mais t'es... Meuh ! Il faut qu'il y a un truc genre... Enlever la possibilité qu'il nous demande des rançons parce que des fois on veut juste pas quoi. Là j'ai un million de thunes, j'ai un income positif. Ca ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Hum... Ah, petite... Compétence de médecine à améliorer. Allons-y. Small increase to clan life. Expectancy. 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 C'est-à-dire... La vie de... La vie de mes personnages de clan est censée être meilleure ? Plus longue ? Plus longue ? La vie est censée être plus longue ? Not implemented. Ah, ça ne marche pas l'autre fonctionnalité visiblement. Faute variety increase recalibration by 5% for each point. C'est fort ça ! Increase animal production in go-governed. Go-governed... Villages... 18%. Euh... ouais bon... C'est ça qu'on va prendre Le fait d'avoir plus de bouffe De variété de bouffe D'augmenter la régène de nos armées Prenons ça Alors que ça Augmenter le temps de vie des persos A la limite Ce sont pas un peu les couilles Parce que bon L'aventure va se terminer au moment où on aura tout conquéré Là Adriane Adriane elle a pas encore un cheveu blanc sur le caillou Dans l'idée 39 ans Ah ça passe les années quand même Ça passe Mais bon On va largement terminer la campagne Avec une Adriane encore Sur ses deux pieds Bon alors il y a combien de personnes Là dedans là 300 379 Vous devez vous défoncer bien cordialement Bien sûr Santé Euh Faut le trébucher Là ils ont des catapultes Donc C'est l'évidence même Oh Suard A 275 Nice Je sais même pas si je suis déjà arrivé à ce truc là Oh si j'ai déjà dû y arriver avec Hercule C'est même sûr que j'ai la tam Je me rappelle plus ce que ça fait Alors Votre groupe La consommation de bouffe de votre groupe Le 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 salaire Que vous payez Et le La perte de morale De combat Et baisser de 0,5% Par nombre de niveaux Au dessus de 200 Comment ça ? C'est à dire que j'ai 75 niveaux J'ai 32,5% de De Je paye Mes troupes 32,5% En moins Mon armée va me coûter ça en moins ? Attendez Mon armée me coûte 1800 Non mais c'est encore plus J'ai perdu plus de la moitié Les calculs étaient mauvais Sûrement Mais J'ai gagné beaucoup de sous J'ai gagné beaucoup de sous La bouffe C'est trop bien Parce que du coup Je vais avoir Ah c'est dommage J'aurais bien aimé regarder la bouffe Parce que c'était presque plus intéressant De savoir cette info Tant pis Mais Dinguerie cette Compétence Dinguerie Et c'était quoi l'autre truc ? Les vies gouvernées Bon on s'en fout Je ne gouverne pas de ville En tant que personnage On rajoute un petit peu d'influence Dans tout ça Bien sûr On peut appeler les copains Non on n'appelle pas les copains Parce que sinon Quand on va prendre les villes Ça c'est les deux clans Qui ont de l'honneur Qui n'ont pas d'honneur Non qui n'ont pas de De miséricorde Qui sont cruelles C'est les deux clans cruelles Et donc si je les appelle Lorsque je vais prendre la ville Ils vont me bouder la gueule On va perdre de la relation avec eux Donc je ne prends pas de ville Avec ces personnages Le jour où j'ai une grande armée A défoncer en face de moi Je les appelle à la limite Mais dès que je dois Prendre la ville d'assaut Je l'ai fait sans S'en aller Il y en a marre Il y en a marre Qu'on me propose des offres De rançons Que je n'accepterai jamais Sauf que à chaque fois Je suis obligé de cliquer dessus Parce que si ça se trouve C'est pour que je libère Un de mes personnages Je ne sais pas si c'est possible Je ne comprends pas Des fois quand je me mets A scroller Ça fout le bug Enfin ça m'envoie des troupes A gauche Je ne comprends pas pourquoi J'essaie de comprendre J'essaie d'appuyer sur ma molette De toutes les façons possibles Bon bref Tant pis Oui je ne sais pas si Par exemple Je me prends Dans mon royaume Si lui Il se fait choper Est-ce que c'est à moi Qu'ils vont demander La rançon Ou si c'est un personnage De son clan Je pense que c'est un personnage De son clan Donc dans l'idée Tant que j'ai personne Personne qui s'est fait capturer Et qui fait partie De De ce menu là en fait Bah je peux cancel Toutes les Toutes les demandes de rançon quoi J'ai pas besoin de regarder En détail Si c'est un personnage Que Que eux veulent libérer Contre de l'argent Ou si c'est un personnage Que eux me demandent De libérer moi Contre de l'argent Donc Ouais Ouais Je pense pas Je pense pas que On me demande La libération De d'autres seigneurs Que Ceux de Mon clan DRC Zéro Merci pour le follow On se retrouve dans les prochains lives Merci à toi Il semblerait que la théorie Se valide Semblerait que la théorie Au fur et à mesure Que le temps passe Semblerait qu'elle se valide On va voir Je vais regarder Je vais regarder pour Pour être sûr On va valider Cette théorie ensemble A chaque fois On me demande De libérer un mec De toute façon Il n'y a vraiment personne De mon royaume Qui est emprisonné Donc Ils ne me demanderont Jamais Oh Qu'est-ce qui se fait assiéger Amitatis Non Eh ben on va Passer à l'assaut Très rapidement Détruis ça Détruis ça De grâce Détruisez ça Il y a toutes les catapultes Qui tirent dessus Les trébuchets Mes trébuchets Faites feu Merde Voilà Ah putain Il y en a un autre Qui serait De toute façon Je n'avais pas Toutes les tours de siège Au moins maintenant Je les ai toutes Voilà Eh ben on passe à l'assaut C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Merci pour le ping-pong Entre Amitatis et Poros Non J'ai pas fait de catapultes Quel dommage Sont j'avais pas trop le temps Et ça va donc attaquer Ici et ici Ouais on va laisser La bataille se faire On va laisser La chose se dérouler Comme on dit Ouais J'aime beaucoup Les troupes Azeraï en bleu Je trouve qu'elles ont Un vrai style Après de toute façon Moi j'aime beaucoup La couleur bleue en général Tu me mets des troupes Vlandiennes en bleu J'aime bien la couleur Enfin j'aime bien les troupes Tu me mets des troupes Impériales en bleu J'aime bien les troupes Tu me mets des troupes Surgennes en bleu C'est le truc de base Donc bon On aime bien Mais c'est le truc de base Tu me mets des troupes Cusé en bleu Je sais pas Je sais pas J'ai jamais fait de campagne Cusé Cusé Je sais pas si je le ferai un jour Ça m'intéresse pas trop De jouer full cave Surtout tant que En fait Peut-être le jour Où Tailwind Se fait une mise à jour Et qu'il améliore L'intelligence artificielle De la cavalerie Pourquoi pas Quand tous nos cavaliers Charge Le jour où ils arrivent A vraiment faire beaucoup de dégâts Et à tous Planter leur lance Dans l'ennemi Ça pourrait être intéressant La limite Mais sinon En attendant Bof Je vais l'écuser Ça serait juste Tu prends tes archers montés Tu fais du hit and run Non 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 Ça me tenterait pas trop Bof Bon je bombarde C'est agréable d'avoir un arc Qui vise très très bien Quand même Enfin un personnage Qui a des compétences De visée assez folle Alors j'ai un carquois J'ai un carquois De 30 flèches Normalement il semble 32 peut-être Mais j'ai une compétence Qui fait que Ça augmente de un tiers Ou de moitié Je sais plus Le nombre de flèches Qu'il y a dans les carquois De mon armée Donc que ce soit moi Ou mes soldats Donc là j'ai des flèches À l'infini Je peux tirer comme un fou C'est quoi cette tour de siège Qui est placée bien avant Toutes les autres C'est dégueulasse This is dégueulasse Ils vont se faire défoncer Bien sûr Bon en tout cas nous On pourrait y aller Mais laissez-moi monter Les gars Les gars Vous faites n'importe quoi La merde Montez à l'échelle Là Je ne sais pas Lesquelles c'est Je ne sais pas Lesquelles c'est Je ne sais pas S'ils se sont Ou pas Et en siège On peut pas faire Alt pour savoir Ah ça me saoule J'ai pas envie de jouer Avec ces bannières Mais elles sont trop utiles Voilà Bon là normalement Ils vont finir pas Monter comme il faut Normalement Voilà On va aller monter De l'autre côté Allez on bourre Alors ce qui fait Que toutes les troupes Sont en train De faire un peu N'importe quoi C'est le mode C'est le mode Qui permet aux troupes De monter aux échelles Et vous voyez Que quand même Quand elles arrivent Sur les échelles Elles montent Y'a pas d'histoire J'allais dire Y'a pas d'histoire De mec qui descend Des échelles Ou quoi Et à ce moment là Y'a un mec Qui commence à reculer Sur une échelle Mais qu'est-ce qui branle lui Ah mais non C'est pas possible C'est pas possible Je suis hyper malchanceux Je crois que j'étais K de fou Mais comment ça Il se met sur l'échelle A côté de moi Pour me tabasser la gueule Il se prend pour qui C'est scandaleux C'est scandaleux Tue-le Il n'y a pas de retard Il n'y a que l'attaque Et qu'il fait tomber De l'échelle Ah voilà Non mais j'avais besoin De place J'avais besoin De place Mon allié Me bouchait le passage J'avais besoin D'attaquer l'ennemi Au plus vite Ça se passe pas Ça se passe pas Super sur cette Montée d'échelle Oh là on a deux mains C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant qu'on brille C'est maintenant qu'on brille Je voulais juste briller Je voulais juste briller Il m'a fait défoncer Ah c'est pas glorieux De l'autre côté Je voulais juste briller C'est parti Je voulais juste briller Ok on y va Merci beaucoup pour le follow Daph Megabow Merci beaucoup 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 On se retrouve dans les prochains lives Bien sûr Pas des trucs à choper Pour balancer sur les ennemis Non rien du tout Rien du tout C'est où qui sont les méchants Qui sont les méchants Vous ne vous attendez pas à ça J'ai tenté une Assassin's Creed Mais ça marche pas Allez on y va Au combat 10 sur 10 pour le saut Merci Merci beaucoup L'arbitre sur le côté C'est un 10 pour moi Très belle figure L'atterrissage smooth Très spectaculaire Il n'y avait pas de botte de foin J'avoue Le truc de la botte de foin Dans l' Assassin's Creed Incroyable On va se prendre un petit bain Un petit bain En attendant la fin du siège Un plat parfait Ça j'achète Bon alors ils vont finir mes troupes Vous allez les tuer Dernier Je vais pas non plus baigner Dans la baignoire Pendant des plombes Tu vois aussi Tu veux prendre un petit bain Tu veux faire un petit bain J'ai été suivi depuis pas mal de temps Sur ta chaîne YouTube J'ai décidé d'en faire D'aller faire un petit saut Mais bon J'arrive J'arrive Je vois quelqu'un de bizarre Sauter du plus le haut D'un mur Et se ramasser Et oui mais On essaye du gameplay Innovant sur cette chaîne On essaye de faire des sauts Ah non mais mon personnage Il est tombé Ah non mais ça me casse le cul Je ne peux pas assigner Je ne peux pas assigner Une place A mon héros Dans mon armée Pour lui dire De rester à l'arrière Du champ de bataille En siège Ça m'emmerde Parce que du coup Il tombe Il meurt Et je ne peux pas faire Les batailles De donjon Tant pis Allez Petit prisonnier Allez on prend toutes les troupes Toutes les troupes Ça fait jamais assez Plus on est de fous Plus on rit Normalement j'ai que des relations Qui vont s'améliorer Voilà Ça se passe au top Ça se passe au top Ici on sait gérer Les relations avec nos personnages On sait Qui éviter On sait les gens toxiques On sait reconnaître les gens toxiques Et les sortir de notre vie Bienvenue sur ce live Laissez moi vous apprendre A sortir les gens toxiques De votre vie Vous allez dans l'encyclopédie Vous regardez leurs traits de caractère Et en fonction de ça Vous les invitez Ou pas à vos fêtes Slash Quand vous prenez une ville Voilà Mais très important De regarder dans l'encyclopédie Avant de les inviter Très important Bon là c'est toujours Le même délire Oui c'est toujours Le même délire Armée créée Incroyable La première armée créée Par Un autre personnage Que moi même Dans le territoire Dans le royaume de Jadja Ça mène la petite lame À l'homme quand même Hein Les clans Les clans qui arrivent A se A se monter comme il faut Et à A gagner un petit peu d'influence Pour faire Leur propre armée C'est beau Quoi ? Mais le jeu Il continue de tourner Ta mère la La sauvage Je sais pas Pas de Je suis scandalisé Je suis scandalisé là Putain Télé Wars C'est un truc de fou On a changé La version du jeu On s'est mis en 1.6.4 Et là maintenant Il y a ça C'est un truc de fou C'est un truc de fou Bon allez C'est pas grave C'est pas grave On y va On y va Je pense que ça va sauvegarder Il y a pas très longtemps Pourquoi en faisant un tour rapide Je vois que la moitié de tes potes sont morts Hein ? La moitié de mes potes qui sont morts C'est à dire Je comprends un pot Je comprends un pot Ça va sauvegarder Je ne sais pas On va voir On va voir La mère la poule Exactement Ah là là Je crois que Malheureusement Malheureusement Le siège N'a pas été sauvegardé C'est le moment Où il sort de la bêta Je n'ai pas compris ton message Flo Euh Il sort de la bêta quoi Qui ça Comment quoi Quelle bêta Je ne comprends pas Tu as fait un tour dans tes relations Ah ok Ça y est J'ai compris Ok La moitié de mes potes sont morts Ah oui mais mes potes sont morts Ah les potes J'ai évacué les gens toxiques de ma vie La moitié de mes potes sont morts Il faut Il faut savoir faire le tri Voilà c'est tout C'est tout Euh Non en vrai c'était des Je ne sais pas Je ne sais pas comment ils sont morts Ils sont morts sur le champ de bataille J'imagine Maintenant les gens peuvent mourir sur le champ de bataille Sans J'arrive Je fais n'importe quoi avec l'encyclopédie Les gens peuvent mourir sur le champ de bataille Sans Sans qu'on les Qu'on soit impliqué Donc tout ça ils sont morts sur le champ de bataille Ailleurs quoi Il y a peut-être d'ailleurs Peut-être bien une ou deux personnes Qui a dû mourir À mes côtés sur le champ de bataille Voilà qu'est-ce qu'il se passe Regardez Je mets le message d'erreur là Et on peut continuer à jouer Et au moment où je fais ça Ça ferme le jeu Aaaaaah Ouuuh Dja Dja Il n'y a pas moyen Tell what Que vous fassiez un jeu qui marche Ouuuh Mais c'est un truc de fou Parce que ça Avant la mise à jour qu'ils ont fait aujourd'hui Le hotfix Qui est censé réparer les choses rapidement Et bien ils ont rapidement tout baisé Non mais je vais devenir fou Je vais devenir fou C'est un truc de Non ça m'énerve Ça m'énerve énormément T'as des mods Oui oui mais c'est pas Enfin Je pense vraiment pas que ce soit des mods Enfin non c'est sûr que c'est pas des mods en plus Genre c'est sûr à 1000% en fait Euh Parce que je ne J'ai seulement impliqué des mods Qui changent le jeu Changent le jeu Sur les batailles Quand on est en bataille Donc si j'ai un crash Sur la carte de campagne C'est pas possible Que ce soit le mod Qui fasse ça Euh Allez ça va le faire Conan le berbère Bienvenue Conan Conan On va éviter quand même On va claquer une petite sauvegarde quand même Une petite sauvegarde qui nous remettra bien Et qui ne nous fera plus Se focaliser sur les Sauvegardes automatiques on va dire Bon bah on y retourne On y retourne Salut pour la chambre Bienvenue Je viens d'avoir une idée On va faire passer la bataille un peu plus rapidement Alors oui là c'est parti On y va On y va C'est parti Je suis très mauvais Pour tout ce qui est Parler rapidement Lire un texte qui va vite Pour une chance Alors oui c'est parti On y va Je vais suivre la tour de siège Jusqu'à la porte Mais je vais passer plutôt Vers le petit bélier Et puis on va aller frapper la porte C'est parti On y va Je frappe Je frappe Bon bref Il fallait Les conneries Mais en attendant Ça ira plus vite On dirait que j'ai pris de la drogue C'est terrible On dirait J'ai vraiment l'impression Que je jouais à la vie Alors on accélère La bave qui sort Allez hop Ça y est Le siège a été assez avancé maintenant Adrien sous sexta Voilà Je vois qu'on a les mêmes Je vois qu'on a les mêmes délires Ah ok Je remets à 0.30 Et maintenant quand je mets en mode ralenti C'est vraiment ralenti Ok On pourra se mettre là Et ça suffit Ça suffit j'ai dit Oh Il a volé Il a pris son envol Il est sorti du Du foyer familial Vous sortez votre tête C'est terminé Il y en a un qui est en train de descendre Je vais lui piquer les fesses Je lui pique les fesses Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais qu'est-ce qu'a fait L'intelligence artificielle Elle fait n'importe quoi Elle fait n'importe quoi Je lui mets tout dans le cul C'est terrible Je vais vous apprendre moi Comment on fait Il fait peur avec sa fourche lui Je suis mort de quoi J'ai pas compris J'ai pas compris Oh Adrien Sors toi de là Adrien Qu'est-ce que c'est que Ces défenseurs Qui sont sortis Jusqu'à dehors Aïe 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 Non mais ça se passe bien Ou ça se passe mal Qu'est-ce qu'il y a Ils sont en train de nous défoncer Ils font beaucoup plus de dégâts Que tout à l'heure J'ai l'impression Du moins Il va encore se battre Jusqu'à dehors Non mais c'est un truc de fou Oh putain A peine j'arrive sur la ligne de front Elle est déjà brisée Je pensais que j'étais safe Dans mon petit coin J'étais en train de regarder En train de regarder Les angles morts Pour voir s'il y a un ennemi Qui est en train Nous tirer dessus à l'arc Ou nous balancer des cailloux Et ça y est Ils sont déjà sur nous Ah non mais tant pis Tant pis Tant pis Je veux avoir encore assez de vie Pour faire le La bataille de donjon à la fin Je fais n'importe quoi Avec les touches Pour bien se passer Allez je vous pousse Vous montez aux échelles Voilà très bien On y va On y va C'est vraiment classe Ce casque Je trouve Azeraï Ça lui va bien Notre Adrian National Ohlala mon rêve Mon rêve cet emplacement Oh putain je trouve C'est un ennemi J'ai failli le dézinguer J'ai failli lui décocher Dans le front Vous l'aurez compris Il y en a encore ? Il ne te repira pas Vous l'aurez pas non plus J'arrive pas à les toucher J'ai pas réussi à toucher Dommage J'ai du mal avec le fait De devoir bouger la souris Dans un certain sens Ou un autre Pour taper Et surtout Sur la map Je suis perdu J'ai cherché des tutos Pour comprendre Comment ça marchait Mais bon Peut-être que je lui ai Pas donné assez de temps Pour comprendre Oh le petit jeu Ça a quand même l'air D'être une pipi de ce jeu Mais je pense Un peu compliqué pour moi Déjà que le 1 J'y comprenais rien Après ça demande Un petit peu d'investissement Parce que c'est vrai Que quand on connait pas Le combat La gestion du personnage Est un peu différente Et tout Mais franchement Avec un petit peu De temps de mise Et puis les bons tutos Regardés On va être ok quoi Moi par exemple Sur ma chaîne principale Tu pourras trouver Un tuto Pour le commandement Des troupes C'est déjà assez avancé Mais il y a un tuto Sur le jeu là Au tout début Quand tu lances la campagne Tu te retrouves Dans un endroit Où tu peux te battre Dans une arène Tu comprends Le système Où tu frappes De plusieurs côtés Mais si c'est trop compliqué Pour toi Tu peux aussi Gameplay Et changer La direction d'attaque Tu peux aussi Attaquer Avec la direction De ton déplacement Donc si tu recules Il va attaquer en bas Si tu vas à droite Il va attaquer à droite Si tu vas à gauche A gauche Si tu vas en avant Il va attaquer par le haut Voilà Et pareil pour les Directions de De blocage Pour bloquer Les attaques qui viennent Mais bon Moi je conseille De tout laisser Avec la caméra Avec Oui Fait tout avec la caméra Parce que c'est le plus efficace C'est ce qui fait Que vous allez devenir Un meilleur joueur Mais bon C'est juste pour Kiffer le jeu Et profiter un max Tu peux aussi Utiliser le truc Qui va Lock ta caméra Sur un ennemi En appuyant sur Le clic-molette Die, you bastard Ha ha C'est sûr que Mountain Blade Après c'est pas un jeu Merci pour le follow Merci Mais Mountain Blade C'est pas un jeu Tu lances Tu joues direct Et tu comprends Tout ce qui se passe Direct Et tu joues Tu joues Et tu fais En une heure T'as ton expérience Pas du tout C'est vraiment Tu lances Tu comprends un petit truc Tu t'amuses avec Tu t'entraînes A faire des Tu fais des petits Des petits tournois T'es contente de gagner Tu perds la première fois Tu refais la prochaine fois Tu comprends des trucs Tu reviens la prochaine fois Plus fort Tu gagnes Machin Tu fais des Et tu peux aussi Je te conseille Pour le commandement des troupes Si t'as déjà du mal Avec la gestion de ton personnage Simplement Tu peux A chaque début de bataille Tu peux Appuyer sur N'importe quelle touche De commandement Pour sélectionner une unité Ou une touche Qui n'est pas assignée Donc de 1 à 3 En général T'as des troupes Qui sont assignées Sur ces trouches là Donc t'appuies sur 4 Par exemple Ça va sélectionner Toute ton armée Et après tu appuies Sur la touche F6 Ce qui va faire Que toute ton armée Va être gérée Par l'intelligence artificielle Tu n'auras que ton personnage A jouer Et toute la bataille Va se faire Sans que toi Tu aies à intervenir dedans Tes troupes Vont se placer Comme il faut Et tout Même si c'est toujours Plus efficace De gérer l'armée Par nous même En tant que débutant C'est un truc très sympa De juste avoir A se concentrer Sur son personnage Et le reste C'est l'intelligence artificielle Qui fait quoi T'es un bonhomme Au milieu d'une grande bataille Fait de ton mieux Et voilà quoi J'ai 400 heures Sur le roi band J'apprends encore des trucs Ah non mais oui Je suis à 1200 heures Sur le jeu De base Je suis à A combien sur la bata ? Plus 300 heures Sur la bata Je suis peut-être à 1500 heures Sur Bannerlord Multijoueur et solo Mélangé J'en apprends encore Toutes les semaines Toutes les semaines J'en apprends encore À chaque fois À chaque fois qu'on est en stream Il y a souvent des trucs Où je fais Ah bon Ça marche comme ça Ah on peut faire ça Ah ils ont sorti Une nouvelle mise au jeu On peut faire ça maintenant Et c'est très très cool Je trouve Toute cette profondeur De gameplay Enfin moi J'aime beaucoup Show mercy Et donc là on sauvegarde On évite d'avoir un nouveau crash Et qui nous fait refaire la bataille Toujours pas Les rançons J'accepte pas Voilà Et où est-ce que ça nous a fait crash Ça nous a fait crash pourquoi Je ne sais plus C'était quand j'étais là-dedans Je crois Oh Oh Orachos 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 Est-ce que tu es le chef de ton clan ? Absolument pas Et en plus c'est un clan Qui ne m'aime pas Donc ils ne me rejoindront pas Un clan de mercenaires Dommage Il y a encore plus d'armée Après j'ai pas forcément besoin De plus d'armée tout de suite Pour me tabasser Les impériaux au final Donc pourquoi pas Pourquoi pas les laisser Commencer à laisser Les mercenaires Qui passent à côté de nous Qu'on pourrait recruter Bon ça pue trop On en a besoin Ça nous coûte de l'argent De l'influence On peut se battre Par nous-mêmes Donc les Azera Et plus on a de troupes Mieux c'est quand même Mais On verra Est-ce qu'il y a moyen De choper ce monsieur là ? Par contre sur Warband Qui Qui est normalement fixe Depuis des années Mais save Corrompe Dès que j'ai 30 40 jours Sans mode J'ai perdu des saves De 500 jours C'est vrai Qu'il y avait ça Un peu Mais moi J'avais surtout ça Avec des Avec des mods Mais Même sur Natif Ça fait ça Ça fait mal Sur Banal Les saves Qui sont corrompus En général Ça va Ça va Ça va Mais je vous déconseille De jouer en mode Iron Man Voilà le mode Iron Man Qui est juste ici Quand vous lancez une campagne Ne jouez pas avec le mode Iron Man Vous pouvez vous même Jouer en mode Iron Man Moi Je joue au jeu A la façon d'un Iron Man Qu'est-ce que c'est le mode Iron Man ? C'est un mode Qui fait que vous ne pouvez pas Recharger Votre partie Vous n'avez qu'une seule sauvegarde Et donc si vous faites une erreur Vous l'assumez Mais Le problème avec ça C'est que si vous vous retrouvez Avec une save corrompue C'est-à-dire qu'au moment Où vous lancez la partie Vous craschez Ou au moment où vous lancez la partie Dans les 30 secondes qui suivent Vous craschez Et bien vous serez baisé Vous ne pourrez plus jouer A votre campagne Du coup moi Je joue Comme si Je jouais en mode Iron Man Donc je ne recharge jamais Ma partie Je joue toujours Sur la dernière sauvegarde Et si je fais une erreur Tant pis J'ai fait l'erreur Et je continue à jouer comme ça Mais j'ai tout un tas De sauvegardes Qui font que Imaginons Là j'ai un crash Un crash qui arrive Quand on arrive A une date précise De la campagne Imaginons le 30 De l'hiver ici Le 30 de l'hiver Hop là Le winter Winter 30 1103 Et bien Je pourrais prendre une sauvegarde Qui date d'un peu plus loin Et recommencer Vous voyez C'est la safeitude Je vous conseille La safeitude la plus totale Vous faites ce que vous voulez bien sûr On va attendre à Poros On va attendre Pour l'instant On attend Que la vie soit attribuée Voilà Qui est-ce qu'on l'attribue ? Toi tu m'aimes beaucoup Je pense qu'il a des Il a pas d'honneur Mais je crois que ça pose pas de problème ça Qui est-ce qu'il pourrait l'avoir ? Non mais lui On y va On y va C'est pour toi frérot Kiff Pourquoi tu as encore besoin de ton armée ? Parce que je vais aller défendre Amitatis Honneur Qui est assiégé Et surtout avec mon armée Hop je leur demande En sortant et en re-rentrant Une fois que la vie est attribuée Je leur demande de placer plus de troupes en garnison Même s'ils en ont pas placé beaucoup Il y a vraiment très peu de troupes placées en garnison Je vais en mettre par moi-même Qu'est-ce qu'on va mettre comme troupes en garnison ? Je ne sais pas On va mettre la minice La minice dégace La minice c'est mieux que les recrues de base et tout La minice ils ont des bonnes stats Ils ont vraiment des armes nulles Et les stats sont correctes pour faire Pour gagner les combats et tout Alors désolé je ne sais pas lire Je ne sais pas lire ce pseudo Mais merci beaucoup pour le follow Merci Salut Bienvenue Bienvenue dans le chat Merci Sous-titres dans les prochains lives du coup Merci à toi On va lui donner quelques Azeri Footmen Et voilà Ouais ça ira bien comme ça Petite centaine de troupes dans la ville Ça ne va pas lui permettre de tenir un siège Mais ça lui permettra au moins de tenir Le temps que je vienne en renfort si besoin Je pense Torte est mort Bienvenue Vendamus bienvenue Bienvenue à tous Night Haunter Bonjour aussi Merci à tous pour votre présence Chaque fois ça fait extrêmement plaisir sur les lives Je me répète beaucoup Les rançons sont toujours pas Non 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 Je vais acheter la petite bouffe qu'il y a dans le coin Hop Non On continue Je fais comment pour choper des châteaux sans rejoindre aucun royaume Bah tu le fais pas Parce que C'est trop difficile Si tu joues en difficulté banner land comme moi Donc en difficulté maximum Le fait de prendre un château va te mettre une cible sur le dos Et tu vas te faire défoncer très rapidement quoi Sauf si tu as vraiment beaucoup beaucoup d'argent et tout Il faut pas le faire Après comment tu fais pour choper un château sans rejoindre aucun royaume Bah tu attends qu'un château se fasse assiéger Par exemple Amitatis vient de se faire assiéger là Je viens de la perdre Et du coup ils ont remis de la garnison dedans Mais il n'y a que 156 troupes dedans Donc là c'est facile d'arriver derrière Tout doucement Et de prendre la ville Car il n'y a que 150 défenseurs Si tu peux En tant que joueur tout seul Tu peux facilement avoir une armée de 250 300 Sans aucun problème Ma cohésion Il faut faire attention là Mais bon Je déconseille Moi par exemple ici J'avais rejoint les Azérailles Ils m'ont donné les 5 villes qu'il y avait là De Vostrom à Rotae Comme ça Le croissant de lune Et je les ai trahis Et j'ai gardé les villes Et à partir de là J'avais mon royaume J'avais beaucoup d'argent J'ai pu défendre ces villes Payer des paix Avec les royaumes qui voulaient m'attaquer Autre que les Azérailles Même avec les Azérailles Et voilà Mais si tu prends directement un château Bah tu vas pas avoir Assez de revenus venant de cette seule ville Alors jamais tu commences ton royaume Avec un château en plus Tu prends forcément une ville Et tu vas pas avoir assez de revenus Juste de cette ville là Sauf si c'est Sanala Ou une ville hyper riche Avec près de 10 000 de prospérité Mais c'est assez rare Et en général ces villes Tu peux pas les prendre Parce qu'il y a plus de 800 Ou 900 défenseurs dedans Donc voilà Il vaut mieux éviter Mais bon il faut essayer De chercher les factions Un peu affaiblies Et puis tu tapes dessus Quand tu es pauvre Tu es faible Mais moi j'ai décidé De faire autrement Dans cette campagne Un chat de félon aussi Salut Capitaine J'aime trop ce que tu fais Continue comme ça Merci Magdalad Merci pour ce premier message Que tu envoies sur le chat Ça fait plaisir Et merci beaucoup Pour le follow du coup Je l'ai pas vu il y a 3 minutes Merci beaucoup Continuons On va reprendre notre ville Par la force Allons-y J'ai mis un petit peu de temps Avant de venir J'aurais peut-être dû Laissez la ville Sans Je suis même sûr J'aurais dû Monsieur Fleurette Très bonne Merci beaucoup pour ce follow On se retrouve dans les prochains lives Profite bien de celui-ci Merci à toi Qu'est-ce que Oui Bon Bon Ils font des catapultes Ils font des catapultes Des cataputes Comme on dit dans le milieu J'ai pas envie de faire tout un système de bombardement et tout Ils vont aller me réassiéger Poros derrière là Excusez-moi Je suis fatigué aujourd'hui Fatigué C'est Battlefield J'ai reçu un micro Je me demande si Bah non je peux pas Ils ont des catapultes J'aurais bien aimé juste faire un bélier Et attaquer comme ça Avec les échelles mais Mais non Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis On va y aller au trébuchet hein A l'ancienne A l'ancienne Tu attaques direct Avec les échelles Sans bélier ni rien Je vais vraiment avoir beaucoup de pertes Les troupes maintenant défendent très très bien les échelles Donc non je vais avoir beaucoup de pertes Ça vaut pas le coup Autant plus que moi j'ai la capacité d'avoir une grosse armée disons Mais j'ai pas la capacité de Genre je perds une armée Je l'ai perdue quoi Et c'est très difficile pour moi de revenir dans la Dans la course J'ai fait exprès de les attendre là Parce que si je détruis tout ça Ça va clairement les mettre hors d'état de nuire Hors d'état de nuire Ils vont pouvoir moins me piller mes villages Et moins créer d'armée pour aller m'attaquer Poros Donc J'ai fait exprès de les laisser venir à moi Bon on fait cette bataille Et puis on coupe Youtube Allez On fait cette bataille On fait cette bataille Youtube Twitch je compte sur vous pour me Sonner la cloche à la fin de la bataille Je suis sûrement oubli Qu'il faut que j'arrête la VOD pour Youtube C'est parti pour le combat Salut quand tu vas mettre fin à ta campagne Tu feras quoi comme nouvelle campagne sur Bannerlord ? Et bien on jouera A Super Mario Bros On fera du... Je sais pas Je sais pas encore j'ai réfléchi J'ai réfléchi mais pour l'instant ce n'est pas fixe On a déjà fait une campagne cet été avec l'Empire Là on est en train de faire une campagne avec des troupes Azera et on prend le royaume Azera Ça nous laisse des options J'aime beaucoup les Vlandiens mais on va pas jouer les Vlandiens Parce que les Vlandiens Je les garde pour juste avant la sortie du jeu Les Vlandiens en fait c'est la C'est la première faction avec laquelle j'ai joué Et sur le 30 mars 2021 2022 pardon Le jour de la sortie du jeu J'ai fait une campagne avec les Vlandiens J'ai joué pendant un certain temps et après j'ai arrêté Ça m'a permis de voir tout l'état du jeu avec les Vlandiens Le jour où on sait la date exacte de sortie du jeu Je recommence une campagne avec les Vlandiens Juste avant la sortie Et je vois dans quel état est le jeu Et on fait cette campagne pour voir entre l'état du jeu Entre la sortie de l'e-access et la sortie du jeu C'est l'idée Donc pas les Vlandiens Ce qu'il nous reste c'est les Bataniens, les Cusés et les Sturgiens Les Cusés je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pas trop envie Ça nous laisse les Bataniens et les Sturgiens Les Bataniens J'aime pas trop leur ville Et ils ont les troupes les plus pétées du jeu On va peut-être s'orienter vers du viking quoi Mais je n'en dis pas plus Alors le combat là Les gens à tuer tout ça C'est eux qui ont lancé l'assaut Donc on va clairement les attendre Je suis très mal placé Peut-être un peu plus comme ça Vous voyez là je dis à mes troupes de faire advance F1 F4 et non pas F1 F3 On avance directement Et du coup ils vont directement vers les archers montés Ils ne vont attaquer que les archers montés Tant qu'ils ne sont pas tous mal Je joue le gouffre de haine Ok je sors Non mais le gouffre de haine Je vous avoue que c'est Ça m'abat Ça m'abat Je n'arrive pas à régler le problème Je n'ai pas le temps de le régler Je n'arrive déjà pas à sortir des vidéos YouTube Alors que Alors que je ne travaille plus trop dessus dernièrement J'ai fait de la merde J'aurais dû sortir plus tôt et tant pis Mais bon c'est la vie Je ne pourrais pas savoir qu'il allait y avoir un bug bloquant Sur la dernière version de Bannerlord Donc tant pis Mais bon il faudra le sortir à un moment Et il faut que je trouve le temps Pour l'instant Il ne sortira pas avant que je sorte la prochaine vidéo Ça c'est sûr J'ai plein d'autres projets en cours On verra On verra on verra Ouf ça va J'ai réussi à les faire pivoter Quel bordel Quel bordel cette map là Ce combat Allez on y va On y va au corps à corps On va leur montrer On va leur montrer qui on est Je vais arriver Il n'y aura plus personne à tuer Absolument Ils sont tous mal Oh là il m'a fait une parade du curfé Qu'est-ce qu'on sort là avec le mode Kingdom of Rada D'ailleurs le mode Kingdom of Rada Ça y est Il commence à mettre des images Et tout Je pense qu'on aura une version Du mode Kingdom of Rada En 2022 au moins Peut-être Du début 2023 Je ne sais pas Ça dépend aussi de la sortie du jeu Tout dépend aussi de comment Avance Steel Wars dans ses projets Enfin dans l'avancement du jeu Mais ouais Kingdom of Rada Ça va être Ça va être incroyable Mode Gouffreau de Helm Vous n'attendez pas Un Kingdom of Rada C'est vraiment C'est une petite expérience Vous y jouez un quart d'heure Vous faites la bataille Vous la gagnez Vous la perdez Si vous la perdez Vous recommencez Et quand vous avez gagné la bataille Vous êtes content Vous avez fini Vraiment Rien à voir avec Kingdom of Rada Bon c'est marrant à jouer Et c'est pour ça Que j'en ai fait un mode Avec celui que j'ai travaillé Pour Pour faire une petite expérience sympathique Mais bon Vous attendez pas Que ce soit Un Kingdom of Rada Avec une carte de campagne Des centaines de troupes Bien équilibrées Des héros de fou Non non Ah oui Le chameau Le char d'assaut Du désert Il est là Il est de retour Alors je dois courir après Je sais pas si c'est une bonne idée On en met vraiment En formation dispersée De fou Enfin Y'a pas de formation quoi C'est pas une bonne idée En général J'ai l'impression Qu'ils sont juste En train de se replier Donc là J'en profite Pour Pour leur courir Après les tabasser Avant qu'ils se barrent Alors là Ils se mettent tous A s'arrêter d'un coup Et ils te défoncent Et oui là Ils sont en train de se replier Visiblement C'est bien ce système de retraite Qu'ils ont mis La retraite organisée Où les mecs Ils se barrent tous Ils essayent de battre en retraite Et quand tu Comment ça lui Il se défend La bataille est finie La bataille est finie Salaud Ils se battent Ils battent en retraite Bien organisée Dans l'idée Ils se battent Ils se laissent pas tuer Une fois que tout le monde Est parti en déroute Et que c'est la merde Là ils se battent plus Ça marche bien je trouve Merci beaucoup Peter Parker Un grand pouvoir Un plique de grandes responsabilités Alors maintenant Il faut t'abonner Je sais pas J'avais pas de truc Qui irait aimer Non merci beaucoup Pour le follow Je te retrouve dans les prochains lives Profite bien de celui-ci Merci Merci Peter Merci Bon alors lui Non je l'ai pas eu Lui Je l'ai pas eu Ça a les Harfus Qui le prépare Tout à fait Tout à fait Ça va être une nagerie C'est sûr C'est sûr Adèle Je sais plus Je sais plus Les proches J'ai la dernière musique en tête La merde Hello Merci Tu as follow la chaîne Alors je te remercie Merci beaucoup Merci J'ai gagné 21 d'influence C'est pas mal 21 d'influence C'est honnête C'est honnête Ohlala Le nombre de personnes Que j'emprisonne Je vous mets tous Au trou Moi Au trou Première fois Je fais ça Depuis des plombs Non mais les boucliers J'ai pas pris J'ai pas pris l'équipement Ça va faire de l'XP Pour mes troupes Tout va bien 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 Merci Aurel Vous avez vu Il y a le nouvel album Noressa Qui a un carton J'aime bien J'aime bien C'est sympa Pour son album Tout va bien C'est un peu fort C'est un peu fort peut-être Mais bon tant pis J'ai un doute sur la VOD La VOD La VOD Merci Youtube D'avoir suivi cette VOD Jusqu'à maintenant N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A vous abonner A activer la cloche A mettre un commander A venir sur Discord A venir sur Twitch A vous abonner A vous abonner A venir sur Insta Ou encore Facebook Il y a aussi Une chaîne secondaire Et une chaîne principale Sur Youtube Bientôt une troisième chaîne Youtube Bisous Youtube